... Derrière ces collines, la terreur. C'est ce dont témoignent ces villageois qui ont fui les violences politiques. En juin 2015, les forces gouvernementales et les rebelles de l'Arena Mo ont recommencé à s'affronter à Nkondesi, dans l'ouest du Mozambique, plus de 20 ans après la fin de la guerre civile qui a fait un million de morts. Cette femme s'est échappée de son village à 5 km de là. Elle garde l'anonymat pour décrire les exactions de l'armée par crainte de représailles. Il suffit qu'ils te rencontrent sur leur chemin, ou même dans ta maison pour qu'ils te tuent. Parfois, ils t'attrapent, te mettent dans une maison et ils mettent le feu. Non loin de chez elle, l'Arena Mo a réactivé une base militaire en 2013. L'ancienne rébellion, aujourd'hui le principal parti d'opposition, refuse toujours de désarmer ses derniers combattants et conteste les résultats des dernières élections. Avec la présence de l'Arena Mo, personne ne se plaît. Mais depuis que les forces armées sont arrivées, nous avons tous commencé à fuir parce qu'ils assassinent les gens. Les forces gouvernementales ont installé leur quartier général dans l'école de son village pour chasser les hommes de l'Arena Mo. Depuis, les militaires auraient brûlé une cinquantaine de maisons, dont la sienne. Terrorisés, plus de 4000 Mozambicains ont passé la frontière avec le Malawi à quelques jours de marche. Les forces armées ont dit qu'ils cherchaient des hommes de l'Arena Mo. Aux femmes, ils leur disent de s'asseoir et d'enlever leurs vêtements. Elles ont peur et elles obéissent parce qu'ils sont de l'armée. Nous avons tous très peur. Ce père de famille n'ose plus se rendre sur ces champs. La zone est désormais vidée, trop dangereuse. De leur côté, les autorités mozambicaines nient ces exactions et affirment que la province s'écale. Le gouvernement mozambicain a envoyé une équipe au Malawi pour voir s'il existe vraiment des camps de réfugiés mozambicains au Malawi et tirer cela au clair. Selon lui, les déplacements de population dans cette région frontalière n'ont rien d'inhabituel et pourraient être dus à la sécheresse. Mais l'Arena Mo accuse l'armée d'avoir commis les exactions décrites par la population. Où est la sécurité ? Où est l'ordre que ces personnes affirment maintenir ? C'est un pur mensonge. Ils vont là-bas pour pouvoir se venger sur la population. Le leader de l'Arena Mo, Afonso de la Cama, a récemment jeté de l'huile sur le feu en annonçant qu'il prendrait le pouvoir en mars prochain dans la moitié nord du pays et si nécessaire par la force. Les habitants de Nkondési, eux, craignent désormais la fin et se demandent quand ils pourront entrer chez eux. Les centrafricains ont voté dans le calme ce dimanche pour choisir entre les deux anciens premiers ministres Anis et Georges Dologuelé et Faustin-Akange, Thouadéra, le futur président centrafricain. Ce dernier devra sortir le pays de trois ans de violence intercommunautaire. J'ai été heureux de constater dans les deux écoles que je viens de faire dans le PK5 que tout se passe normalement et j'espère que la journée va continuer, va se dérouler dans le calme que l'on remarque aujourd'hui. Le vote s'est bien déroulé. On a voté ce matin. La sécurité est vraiment impeccable. Il n'y a pas eu de bruit. Les deux candidats n'ont pas manqué le rendez-vous du scrutin dans leurs différents centres de vote. J'ai fait une excellente campagne. Je suis très content de la campagne. Maintenant, aujourd'hui, c'est le vote, donc c'est le verdict. Je serais bien qu'il y ait de l'influence comme la première fois, parce que la première fois quand j'étais venu voter, il y avait une longue cure aujourd'hui, il n'y a pas que du tout. C'est un plaisir de remplir, de faire mon devoir citoyen, comme tous les autres compatriotes qui sont aujourd'hui nombreux pour ce vote, ce scrutin, le séjour. Au vu de ce que nous avons pendant les meetings, dans nos réunions, qui sont souvent très 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 fréquentés par nos compatriotes, nous pensons qu'ils ont écouté le message et qu'ils vont l'exprimer concrètement au niveau des bureaux de vote. L'opération militaire française Sengaris qui a chassé la Séléka du pouvoir puis la mission de l'ONU en Centrafrique tente depuis de ramener le calme dans le pays. On s'est réorganisé pour mettre l'effort sur les zones, disons à risque. Et là, cette zone était à risque, vous avez vu autour le dispositif sécuritaire qui permet quand même de rassurer aussi bien les citoyens et de nous rassurer nous aussi, parce qu'on sait que si quelque chose se passe ici, on est à mesure de contrôler. Nous avons fait plusieurs cellules qui vont monitorer, qui vont aller dans tous les quartiers pour que la population sente que le soutien de la communauté internationale est là et que l'accompagnement que nous avons prévu se fait dans de très bonnes conditions. Dans ce pays de 4,8 millions d'habitants, les électeurs chrétiens comme musulmans se sont massivement inscrits sur les listes électorales. Mais dans les rures de Bangui, rares sont ceux qui osent un pronostic pour dire lequel des deux candidats l'emportera. Le conseil présidentiel libyen, soutenu par l'ONU, a annoncé dimanche qu'un gouvernement libyen d'Union nationale a été formé et sa composition a été soumise au Parlement internationalement reconnu. Ce conseil présidentiel est composé de neuf membres de factions rivales libyennes et dirigé par Fayez al-Saraj, un homme d'affaires, appelé à devenir ministre selon un accord conclu sous l'égide de l'ONU. Nous avons 13 postes ministériels et 5 ministres d'État. Le nom des postes ministériels ministère de la Défense, ministère des Finances, ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Juste, ministère de l'Économie et de l'Industrie, ministère des Collectivités Locales, ministère des Affaires Sociales, ministère de l'Emploi, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, ministère de la Planification, et le ministère des Transports. Ce gouvernement a été créé, puis nous avons envoyé la liste au Parlement pour l'approbation. Ce conseil présidentiel libyen, qui est pourtant soutenu par l'ONU, est encore à polémique. Deux membres du conseil ont refusé de signer le document annonçant la formation du nouveau gouvernement. Le président ougandais, Yoeri Moutchéveni, a accordé une conférence de presse ce dimanche. Il se dit confiant en vue des élections et ajoute qu'il s'opposerait au chauvinisme envers les femmes. C'est la loi qui garantit des élections pacifiques. Si la loi dit, ne fais pas ça, ne fais pas ci, c'est fini. Si vous, vous serez arrêtés et on vous mettra en prison. Le premier point que nous soulignons, c'est l'unité du peuple d'Ouganda. Nous n'acceptons pas le sectarisme religieux ou tribal. Nous n'acceptons pas le chauvinisme contre les femmes. Yoeri Moutchéveni est de loin le candidat le plus confiant parmi tous ceux-là. Au pouvoir depuis 1986, Yoeri Moutchéveni reste optimiste pour sa réélection jeudi après s'être prononcé en faveur d'un retrait de son pays de la Cour pénale internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada